ok salut 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 merci merci bienvenue bonjour c'est un enregistrement je fais pas encore de direct aujourd'hui on va parler d'un logiciel de une application ce qu'on appelle webcast webcast c'est un c'est une application alternative qu'on peut utiliser avec obs ça veut dire que je peux utiliser en même temps avec obéos obs stream labs et tout ça parce que ce sont des il peut se lier il peut se on peut travailler en fait ensemble avec avec obs et webcast mais il est beaucoup plus élaboré il est beaucoup plus c'est payant il est beaucoup plus intéressant c'est facile à utiliser mais il faut avoir du temps pour l'utiliser alors webcast c'est surtout pour faire un stream de qualité ça veut dire que j'ai pas besoin de rajouter des plugins pour faire un enregistrement entre deux ou plusieurs plateformes de réseau ou partage voilà on peut aussi enregistrer surtout en 4k on peut enregistrer en 1080 d'accord 720 et puis 400 je pense 460 je pense aux 300 parce que j'utilise rarement le le pour le téléphone la portable donc on peut faire on peut on peut faire quelque chose de bien avec au fait par rapport à un stream labs et c'est au bs c'est vraiment limité il va falloir installer des plugins par exemple pour mettre les titres pour mettre des 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 logos il faut il faut rajouter le le plugin lower farde alors c'est ça je me souviens plus donc c'est c'est le but de ce sujet avec de vous montrer à peu près comment on va l'utiliser correctement comme il faut pour un enregistrement ou pour un live stream et ça dépend il faut bien paramétrer comme il faut votre appareil photo ok on va aller de suite sur le but de notre sujet comme tous les logiciels qu'il faut un oui il y on peut faire un nouveau d'accord ouvrir ouvrir le plus récent importer un média directement au lieu de de mettre sur le sur le sur les layers les les médias on peut également sauver sauver dans comme ça comme ça à la prochaine dès que j'ouvre je peux réutiliser le même même structure que je vais installer ici et puis on peut fermer un peu les préférences par exemple si on va dans préférence par exemple il ya dix mois je les laisser à peu près comme ça en fait pour avoir un peu plus de couleurs dommage que j'ai pas trouvé le moyen pour le monde depuis un certain temps que je peux pas renommer les lieurs je peux pas renommer comme il faut par exemple là si j'ai envie de mettre toutes les caméras ici en bas ok je peux pas le nom ici je peux pas le renommer en fait je trouve pas ici aussi un je peux pas renommer pas j'ai envie de mettre comment on appelle ça déjà des images vidéo india source india ou peu importe donc je ne peux pas faire ça pour le moment alors par exemple là je les laissais sur le kxk l'ailleurs par contre donc lui il va faire automatiquement sur laïa laïta avait dit que ça abîme pas nos jeux non voilà quoi mais ça dépend de ce que vous voulez faire exactement fait parce que moi j'ai envie de savoir où est-ce que je mets mes caméras parce que je mets mes trucs d'accord on peut aussi faire le défaut on veut dire que tout est noir d'accord xk ça veut dire xk je peux les palettes je peux le mettre surtout avec les couleurs premier palette 1 palette 2 palette 3 palette 4 pareil palette 5 et puis je l'ai laissé comme je vous ai dit là déjà comme ça je sais à peu près où est-ce que je vais mettre mes caméras où est-ce que je vais mettre mes sources india où est-ce que je vais mettre mes audios ou trucs comme ça ok ici copie collier et select un peu renommé le le shot si par exemple je peux renommer ça je vais là est ce que je peux renommer black magic donc je vais renommer mais je vais laisser comme ça qu'est ce que je peux je peux dupliquer je peux duplique option screen capture solide texte ou truc comme ça ok je peux encore supprimer et bouger vers une le layer ou truc comme ça en fait donc c'est à vous de voir à peu près ce que vous voulez on peut en fait déplacer par exemple si j'ai envie de mettre là mettre là au lieu de passer par le mouvre l'ailleurs ici déjà donc voilà on peut on peut le faire comme ça qu'est ce que je peux faire également je peux le faire aussi dans suite c'est surtout c'est pour les transitions ça veut dire que si j'ai envie d'aller là je vais changer mes plans ok je vais changer en flip over donc hop vous voyez donc ça c'est c'est surtout ce qu'on peut utiliser dans switch ok transition speed slow slow normal faster auto live il reste lèvres prévu swap layer visibility on peut enlever le le 5 on peut alors qu'on aura besoin on peut le remettre donc c'est tout ça au fait pour sécuriser votre enregistrement comme il faut alors médias médias start playing all media pause assignes place order parce que j'ai pas encore mis des médias comme il faut ben voilà quoi output c'est là qu'on peut faire notre on va faire un tuto à part avec tout ça c'est là qu'on va faire notre live et là qu'on va faire aussi on va faire le start de notre broadcasting de notre enregistrement de faire un show de faire un midi output parce que moi j'ai pas d'écran de deux écrans parce que j'ai pas de cartes graphiques approprié pour le monde je vais à bientôt puis faire un virtuel caméra c'est là que on peut utiliser notre caméra ici avec un virtuel caméra vous voyez la caméra que je vais j'utilise avec mon capture d'écran ici là donc même si on utilise tout ça au fait pour cette in c'est pour avoir des multi live c'est à partir de cette virtuelle caméra qu'on peut utiliser aussi microsoft team les caméras microsoft team microsoft 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 stream stream il a il est à peu près comme facebook et donc on a besoin de deux serveurs rt 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 mp désolé et par contre stream team on peut pas il va falloir sortir une caméra externe afin de pouvoir avoir l'image au fait de votre présentation donc il ya le cas 26 que moi je l'ai mis en 1080 puis à 1920 à 1080 chose statique et le sorti india output sorti india output par rapport à votre écran et tout ça parce que ça y est x outils des écrans avec un système à haute route la yacht c'est jean lève un peu plus vieux ok je peux l'enlever son live est prévu ok il enlève à il est encore là le août ok on peut pas l'enlever chaud prévu en lis voilà vous voyez chaud lève en lis et chaud lève prévu les deux ok zoom l'ailleur in zoom l'air autant zoom l'air tout go to layard one to flip on a mis à bien d'aller y aller raccourcis de du clavier que j'utilise rarement replay replay iso c'est ce qu'on appelle les gens qui va filmer sur les sports par exemple dans une salle ou un genre de truc comme ça c'est là qu'on aura besoin de deux deux besoins de faire cette cette replay au fait et de il faut le convivier et tout ça social facebook retenu donc c'est là les questions qu'on va poser pour lui je suis pas je suis pas encore trop rentré dedans mais quand je rentre dedans fait peut-être je vais faire un peu de tutoriel dedans twitter il va falloir faire le site et c'est ce qui est intéressant c'est des commentaire qu'on peut même les clients ils peuvent voir directement sur fait parce que ce qui est intéressant ici c'est surtout le où est ce qu'il est attendez ce qui nous intéresse usb davis mais des êtres contrôleurs audio mixer audio mixer ops voilà mais il n'intègre pas dedans en fait c'est ça et c'est voilà est-ce que je peux intégrer quelque part comme les autres non je peux pas intégrer j'ai envie de mettre dans ça là aussi je trouve qu'il va falloir vous voyez là le délai ici il va falloir on peut rajouter des fx c'est intéressant il va falloir faire quelque chose dessus parce que je pense que black magic désigné il est là parce que moi je ne l'aimais pas je pense que on peut prévu ou canvas là est votre couteau vous voyez donc si je mets ça déjà il y aura un problème de son qui va revenir donc c'est ce que je trouve dommage qu'on peut pas mettre dans les dans les palettes on ne peut pas mettre dans le dans le truc correctement comme il faut ils prennent la place si je mets comme ça il va pas tuer j'ai pas besoin de tout ça j'ai besoin seulement de mettre quelque part comme les autres logiciels d'autant que ça me gêne un peu au fait d'avoir ça et on peut pas diminuer correctement comme il faut pour le ça aussi que je trouve dommage par rapport aux logiciels vous voyez on peut pas déjà il ya ça déjà c'est déjà c'est déjà mieux qu'est ce qu'on peut faire aussi des orchestres audio mixer voilà il est revenu je l'enlève ptz contrôleur ça c'est surtout pour les caméras ptz obs il a il a il vient juste de rajouter un plugin mais là il lui l'installe directement dans l'eau si vous utilisez obs là il va falloir télécharger et de l'installer le plugin comme il faut dans votre dans votre il ya donc premier pro il ya black magic il ya gopro il ya india et tout ça il ya les caméras ptz que voilà quoi je dois mettre en place il ya les adresses ip il faut voilà quoi qu'est ce qu'on peut qu'on peut encore mettre quelques bonnes notifications voilà que vous pouvez le prendre directement ici là vous voyez modification ici là ok qu'est ce que je peux vous montrer aussi rendez vous rendez vous rendez vous audio mixer ça je vais faire carrément quelque chose rendez vous dashboard rendez vous usb un petit dévis déjà voilà caméra fou le studio voilà il voit tout ce qui est dedans ptg contrôleur audio excellent encore d'europe ça je connais pas il est où donc eux je vois pas ok pas grave ok voilà à peu près pour le moment pour l'introduction ok alors ici c'est ce qu'on va voilà si j'ai envie de mettre ça par exemple vous verrez la différence hop j'active donc tout ce qui est chez moi je sors et je le mets donc là c'est chez moi et ici ce qui est dans l'enregistrement ou dans l'autre côté ici dans tout ce qui est enregistrement là j'utilise le fameux studio qu'on va utiliser avec eux avec eux obs ok alors ici c'est les palettes l'ailleurs ou les scènes ce qu'on dit qu'on peut mettre toutes les toutes les les sources ok par exemple des fois ça vous arrive de mettre ça mais ça vous ça m'arrive déjà de mettre ça comme ça donc je suis perdu où est ma caméra où est ma image donc c'est là qu'il va falloir y toucher de mettre c'est pour ça que j'ai mis tout le temps des caméras en bas afin que je que je ne peux pas me tromper en fait par rapport à tout ça d'accord ici c'est les positions je vais revenir à vous voyez là je vais le baisser position position il y a les crops j'ai envie de changer modifier au regardé hop non c'est pas ça que je veux je veux que ça soit black magic qui va être changé donc vous voyez hop les images voilà rotation hop je vais opacity rien je vais mettre un peu comme ça vous peu importe voilà après je bouge je bouge et là je peux faire quelque chose d'autre si je l'envoie vous voyez là je peux faire quelque chose d'autre pour vous montrer à peu près qu'est ce qu'on peut faire mais c'est pas le but il ya le crop et le crop 1 le crop c'est surtout vous pouvez baisser enlever et surtout quand on va faire le rendez vous qu'on va utiliser les crops le fameux truc pour mettre à la caméra comme il faut afin de pouvoir partager l'écran correctement comme il faut mon client il est un peu plus un peu plus dans l'écran et moi je suis petit quand je pose des questions et tout ça en fait tout ça c'est vraiment quelque chose qu'on aura besoin en fait surtout dans dans quand on fait le rendez vous avec les clients alors les colors le color que je trouve c'est mal c'est pas bien travailler par rapport aux autres mais parce que les autres ils sont bien définis c'est à peu près comme par exemple vmx je suis adapté de vmx depuis un certain temps c'est bien on va faire un peu de parce que j'ai arrêté vmx je suis sur wordcast maintenant donc c'est pour ça que je vous montre à peu près c'est quelque chose que que tout le monde peut utiliser en fait c'est quelque chose avec vmx c'est vraiment approfondi au fait c'est à peu près comme adobe premier pont dans les colors colorométrique et c'est ça les je me souviens beaucoup comment on va faire ça donc là c'est à peu près dans davinci résolve là c'est vous qui va faire correctement le changement de votre peau le changement de votre âge si jamais il ya quelque chose qui ne va pas donc c'est là que vous allez travailler là le color là c'est pas c'est pas vraiment au top comme il faut drop shadow c'est surtout mettre quelque chose en bas exemple des des ombres et trop trop comme ça avec l'opacité et tout ça et puis le ptz c'est surtout j'ai passé il est là le ptz c'est chaud ptg avec les caméras ptz et le reste audio audio c'est surtout pourquoi il est pas là hop parce qu'il n'y a pas le son là audio on va aller là voilà l'audio c'est on a vu tout à l'heure avec le il est où il est où je suis plus audio mixer ok la vie tout à l'heure c'est un peu pour bien qu'audio mixer c'est un peu plus je vais revenir c'est un peu plus costaud il ya le prévu qu'on va il ya le le voilà quoi la comagic et tout ça il ya le délai aussi par rapport à votre à votre enregistrement ou votre live donc c'est ça que il va falloir faire un un tapement comme ça et d'aller vers le premier pro et de calculer le retard en fait et de remettre dessus c'est ça qui est intéressant avec ce genre de logiciel et avoir un bon son correctement comme il faut vous voyez à la c'est les lèvres autres pourtant je j'ai tout désactiver les pour avoir pour ne pas avoir des mais des trucs mais de retour au fait c'est pour ça même ça va abîmer notre vidéo si je le mets ici c'est le chrome chrome à crie pour ma quai c'est simple pour ma quai je vais faire aussi quelque chose de changer les couleurs et tout ça ce que je suis en train de faire je vais refaire un petit quand je vais rentrer en détail on va carrément rentrer dedans il n'est pas il n'est pas bien par rapport à un vmx c'est pas vraiment peut-être ils vont changer comment il faut je sais pas comment il faut faire parce qu'il y aura des mises à jour c'est là que j'attends énormément en fait comment ils vont faire je vais changer ça parce que c'est voilà comment ils vont faire par rapport à ça parce que là c'est vraiment avec vmx c'est autre chose voilà il est beaucoup plus il vmx il le rentre vraiment dans le but diffusé même au bs stream lab c'est encore beaucoup plus approfondie par rapport à ça le chrome à crie et ici c'est vraiment on dirait que c'est un truc vraiment basique et que que il nous donne au fait là c'est surtout c'est pour les transactions c'est le smooth transition property parce que lui il est il est surtout sur smooth donc c'est le plus smooth je vois ça comme ça en fait quand j'utilise les transitions avec premiere pro ou da vinci resolve donc c'est voilà qu'on peut faire un spin in scrolling to middle from middle et tout ça ici c'est surtout les systèmes des vices propriétés c'est ça que là par exemple si j'ai envie de changer le nom de mes textes mes titles mes mes têtes mais tout ce que j'ai envie de faire par exemple là déjà j'ai logé j'ai l'audio délai que je peux changer directement ici à peu près en fait voilà à peu près ce que je peux vous montrer aujourd'hui ça je vous ai parlé de de ça ça c'est sur un multiview là vous n'avez même pas besoin d'autre écran et vous pouvez utiliser si vous avez des cartes graphiques avec quatre sorties vous pouvez utiliser un multiview je vous ai parlé de la direction ça c'est pour savoir où on est notre enregistrement s'il n'y a pas de son voilà à peu près ce que je peux vous montrer pour le moment on va rentrer en détail par rapport à palette scène et tout ça donc là je vais enregistrer ça va je vais aller dans mon bord je vais aller dans webcast mais donc cravance et je vais mettre formation un tuto un ça ils disent que d'enlever un screen capture et tout comme ça dix lettres ok ça m'a et voilà je vous remercie déjà et de suite il ya la prochaine pour le le nouveau tutoriel merci